Bonjour Élysée. Bonjour Joël. Ça va ? Ça va et vous ? Oui ça va merci. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir. C'est un ami de Loawe. Aujourd'hui il va nous partager comment vivre dans Loawe et comment vivre dans Loawe. Pour les français, aujourd'hui je vais demander à mon ami Élysée comment la vie ici au Boawe, comment les gens peuvent venir faire des études, des étudiants, ou vivre ici la vie quotidienne, comment les loyers, tout, comment trouver le travail. Qu'est-ce que vous allez nous conseiller ou nous dire par rapport à la vie de Loawe ? Le Hoawe, c'est une petite ville, une ville sympathique. On est à 2 heures de Paris et il y a le train qui quitte la gare Saint-Lazare à Paris et qui vient directement ici. Ici c'est le terminus du train. Donc c'est une ville à peu près 300 000 habitants. Donc c'est une petite ville mais elle n'est pas très petite, elle est quand même grande. Et c'est une grosse ville étudiante aussi. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Il y a l'université du Havre, il y a les écoles, l'institut, tout ça. Donc non, c'est une ville qui est très sympathique. Moi ça fait 20 ans que j'habite ici, donc je connais bien le Havre. Et d'ailleurs l'ancien maire du Havre, c'est lui qui est le premier ministre là, Edouard Philippe. C'est l'ancien maire du Havre. Il est parti d'ici directement, il est premier ministre. Donc là il va quitter le premier ministre et il va venir encore faire le maire ici. C'est le maire du Havre. Donc le Havre c'est une ville, on parle beaucoup du Havre en ce moment. Oui, à cause de lui. À cause de lui, du premier ministre. Donc le Havre c'est une ville sympathique. Ok, so for my English people, L'Havre is, I've been living here for almost 20 years in L'Havre. So L'Havre is a very good city for students and it is about two hours in train from here to Paris. So, and again, the prime minister of France, actually, Edouard Philippe, is from this city and boss of this city. So, at the end of the day, whenever he's finished with his duty as a prime minister of France, he's coming back. So, comment a le loyer, comment les charges, comment on peut trouver un travail ici? Alors le Havre, il faut savoir que les étudiants, ils habitent autour de l'université. Ils aiment bien habiter dans les quartiers autour de l'université. Et il y a des petites chambres, des petits studios, c'est pas trop cher. Donc à peu près, pour une personne, il faut compter peut-être 300, 350 euros pour avoir une chambre pour une personne, une chambre étudiante, avec une chambre, un lit, tout ça, tout ce qu'il faut. Donc les loyers, c'est pas trop cher au Havre. Par rapport à Rouen, que je connais très bien, j'ai habité à Rouen aussi, le Havre est moins cher. Et il y a beaucoup de petits restaurants dans le centre-ville là-bas. Beaucoup de petits restaurants pour manger pour 5 euros à peu près, 5-6 euros. Tu as un repas, tu manges quand même très bien. Pour les étudiants, c'est ça. Mais pour trouver du travail au Havre, on va dire qu'il y a des boulots, mais des petits boulots. Il y a beaucoup de petits boulots. Dans 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, ou bien 20 heures par semaine. Il y a beaucoup de boulots. Sinon pour les gens qui ont déjà le diplôme et qui veulent travailler, il y a la zone industrielle là-bas. Il y a Renault, il y a Hercel, il y a plein d'entreprises qui embauchent. En ce moment même, ils embauchent beaucoup. Et le Havre aussi bon. Ceux qui travaillent aussi avec les personnes âgées, qui font les ménages, des trucs comme ça, ils trouvent du travail parce que le Havre, il y a beaucoup ça aussi. Ok. Donc, comme il a dit, il a dit, je dois traduire pour mon anglais. Donc, il a dit, le Havre est un endroit très bon pour les étudiants. Et même, la place pour rester, pour avoir un appartement ou un état pour les étudiants, ça coûte environ 300 à 350 euros. C'est très bon pour votre vie. On a voulu faire un état, tout est très bon. Et même les restaurants où vous pouvez aller et manger C'est plus cher que mon pays, Rouen Parce qu'il y a 5 euros et 6 euros Vous pouvez avoir un plat de nourriture que vous voulez Et c'est très bon Donc Rouen est un peu plus cher que Rouen Et pour les gens qui cherchent un job Après les études et que vous avez un diplôme Il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'industries Lorsque vous êtes déterminé et motivé à chercher quelque chose Vous voulez travailler, vous trouverez le travail Même si vous n'avez pas un diplôme Mais vous voulez un petit travail comme le nettoyage, les bâtiments et les autres offices Vous pouvez toujours recevoir Merci beaucoup, Elize De rien, c'est moi, ça m'a fait plaisir Merci beaucoup, parce que Moi, ça fait longtemps que j'habite Le Havre Donc je connais bien cette ville-là Et donc ça m'a fait plaisir de donner les enseignements Merci, merci Ça m'a fait plaisir, c'est de rien Par exemple, quelqu'un qui vous a envoyé normal Estimation, c'est combien ? Pour être normal et être à l'aise, il faut compter au moins 500 euros 500 euros, même dans le centre-ville ? Oui, même dans le centre-ville Comme ça, tu as ta chambre Enfin, tu rentres, tu as ton salon Tu as ta chambre pour 500-500 euros à peu près Donc le Havre c'est quand même une ville pas trop chère C'est un T2 ou un T3 ? C'est ce qu'on appelle T2 T2, salon plus la chambre T2, à peu près à partir de 450-500 euros Tu as T2 ? Parfait Voilà Donc il disait que même pour normal houses Vous voulez rentrer un normal house C'est à peu près 500 euros Vous avez un très bon endroit Un endroit et un endroit Un endroit et un endroit Donc pour 500 euros Même dans le centre-ville, juste derrière Vous pouvez trouver quelque chose comme ça C'est l'un des plus grandes seaports C'est une ville de France C'est une ville très grande et une très riche C'est donc c'est vraiment un privilège C'est juste à vivre dans le centre-ville Bonjour Quentin Bonjour Ça va ? Ça va Les gens qui ne connaissent pas O'Hard Comment ils peuvent venir ici ? Ils vivent ici pour faire ce travail et tout ça ? Après il y a beaucoup de travail ici Surtout dans la technologie La technologie ? Il y a un grand parc éolien qui va bientôt s'installer ici Après au l'arc du Hard jusqu'à l'Etrécar On est vraiment dans la technologie Parce que le grand parc éolien qui va s'installer ici recrute déjà Oui Après il y a beaucoup d'entreprises sur le port C'est une grande raffinerie à Gonfroville maintenant Ah ! À Gonfroville ? À Gonfroville, oui D'accord ! Il y a une technologie qui est venu à Loav Donc ils sont en train de chercher beaucoup d'ingénieurs Et beaucoup de travail Même pour le port de Loav Il y a beaucoup de travail Comment aller à l'étranger pour avoir des documents Et être tranquille pour faire des études Et aussi trouver un travail D'accord ! Mais en fait le Hard c'est une ville où on t'embête pas trop Avec les contrôles de police tout ça Ici c'est tranquille Et en plus pour les étudiants étrangers Il y a la préfecture qui est juste à côté là Oui Elle est à côté Donc on peut aller dedans Se renseigner Retirer les dossiers Et après remplir et déposer le dossier Parce que je sais que dans d'autres villes Soit il faut envoyer par courrier Soit il faut prendre rendez-vous pendant des mois et des mois et des mois Ici non, tout est à côté C'est ça l'avantage C'est une petite ville Donc tout est à côté Et tu peux déposer tes dossiers Mais c'est pas très compliqué pour trouver un appartement Comme c'est pas très cher Oui Les gens sont pas chiants quoi D'accord ! Ils prennent... Tu viens, tu veux louer Ok, bon Ils se donnent rendez-vous Tu ramènes l'argent Et puis ils te louent ton appartement D'accord ! Ici c'est une ville qui est tranquille Ça va, moi j'aime bien D'accord ! Donc voilà, au niveau de la préfecture C'est des gens qui sont sympas Moi j'ai déjà eu affaire à eux avant Ça se passe bien Tu respectes les gens Les gens te respectent Oui, tu respectes la loi Si tu respectes la loi Les gens te respectent Tu ramènes tous les documents Et ils te font ton récépissé Voilà, tu trouves du travail Et ils vont te faire ton papier Il n'y a pas de problème D'accord ! Il n'y a pas de problème pour ça Donc il m'a dit Je lui ai dit Je lui ai dit Comment un foreigner Il n'y a pas de problème Pour avoir les documents Pour avoir les documents Pour avoir les documents Pour avoir les documents Donc il m'a dit Leur de la loi Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Si vous voulez vivre ici C'est tout à fait Si vous voulez juste Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez C'est tout à fait C'est un endroit très peaceful Donc vous n'avez pas de problème Ou de peur L'Ouav L'Ouav C'est un endroit très beau Donc Qui est intéressé Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Aller les procedures Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour le temps Que tu m'a accordé So anybody Who want to come over To L'Ouav Who want to work here Or study here L'Ouav Is a very Good place For young people And for people Engineers Young engineers That after study You're looking for job This is definitely A great place to check out So If you are new To my channel Before I go Make sure you Click the subscribe button And turn on the notification So you will get Every new video I will be uploading daily And thank you once more For your time And have a wonderful day Bye